Dans quelques temps, quand je vais être au Costa Rica avec ma petite famille en train de voir des chutes, des grottes ou quoi que ce soit, et que je fasse une petite vidéo léger sur ma communauté et que mes choses roulent super bien, on va dire « Ah, t'es chanceux! » C'est facile sa vie, il ouvre son téléphone puis il fait un live. T'as pas vu un arrière. T'as pas vu un arrière. Un peu comme un agriculteur qui, quand la neige fond, au printemps, il travaille sur sa machinerie puis à un moment donné, c'est go, 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 on travaille, on fait toutes les heures pendant qu'il y a de la lumière. Puis après ça, on laisse reposer les terres tout doucement jusqu'à temps que ça pousse. On cultive un petit peu jusqu'à temps que ça pousse puis après ça, hop, on donne la gomme pour tout remplir, pour tout récolter. Puis après ça, on se repose durant l'hiver. On laisse les terres reposer au rythme des saisons. C'est la meilleure affaire pour nous. Mais jamais dans tout ce processus-là, jamais dans tout ce processus-là, jamais dans tout ce processus-là, jamais, 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 dans tout ce processus-là, je vais maudire la vie. Jamais. Jamais, 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 jamais. Maudire la vie que j'en ai trop? Maudire la vie que ça ne bouge pas? Jamais! Mais non! Mais non, je suis bien trop puissant! Et quand on est conscient à quel point qu'on est puissant, on est responsable de notre pensée, de notre discours intérieur, de nos actions, de notre énergie.